Je voudrais vous présenter un homme solide, qui n'a pas peur de la mort, mais pleure à l'amour. Sa langue est plus proche de votre père que de vous. C'est une langue rugueuse, qui fut autrefois celle des rois de France. Il s'appelle Gaston Miron. Vous êtes les deux faces de la même médaille amérique. Vous êtes celui qui est parti, il est celui qui est resté. Voici son poème, Compagnon des Amériques. Québec, ma terre amère, ma terre amande, ma patrie d'haleine dans la touffe des vents. J'ai de toi la difficile et poignante présence. Avec une large blessure d'espace au front, dans une vivante agonie de roseaux au visage. Je parle avec les mots noyés de nos endurances. Nous avons soif de toutes les eaux du monde, nous avons faim de toutes les terres du monde. Dans la liberté criée des débris d'embâcle, nos feux de position s'allument vers le large. La heule prière à nos doigts défaillantes. La pauvreté luisant comme des fers à nos chevilles. En écoutant le poète, je vois votre père, votre mère, saclant cette terre aride et la corde des employés agricoles. D'ailleurs, il termine en les saluant. Salut à toi, territoire de ma poésie. Salut les hommes et les femmes des pères et mères de l'aventure. Vous les avez quittés pour pouvoir les saluer à votre manière européenne, de la langue raffinée de ceux qui les ont chassés d'Europe. Vous êtes devenu une célébrité en Argentine parce que vous êtes connu en France, mais vous êtes triste et c'est avec ce sentiment que vous avez écrit vos plans.